Le ressenti que j'en ai, il est extrêmement positif. Je suis sorti en me disant « j'ai fait le bon choix ». On voit pas mal d'avantages à faire ça en visio. C'est une forme intéressante pour voir des mouvements d'acquiescement, pour voir des mouvements de protestation, des choses comme ça. On a une vue d'ensemble. Ce que je trouve magnifique dans cet exercice, c'est d'abord qu'il a fallu, je pense, en tout cas pour moi, beaucoup mieux le préparer. La distance a même parfois facilité le dialogue. Il y a des choses qui pourraient être tendues. Le fait d'avoir la distance, finalement, ça appaise aussi. Ça laisse la place à ce que chacun puisse bien exprimer son idée sans être repris par quelqu'un jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est un niveau d'écoute très agréable. On a une écoute active, là aussi, avec une certaine forme d'intimité qu'on n'a pas quand on est en groupe. Il n'y a pas forcément de personnalités plus ou moins fortes qui prennent un peu trop la place. Ça invite plus à la réflexion. « Ah, mais qu'est-ce qu'il dit ? Comment je peux rebondir sur son idée ? Est-ce que je suis d'accord ou pas ? Est-ce que je co-construis en même temps ? » S'il n'y avait pas eu la vidéo, je ne faisais pas mon premier comité stratégique. Là, j'aurais été vraiment frustré. Le constat, c'est que ça a été réussi. J'ai qu'une envie, c'est d'encourager d'autres dirigeants à faire la même chose. C'est efficace, c'est performant. Donc, ouais, il faut y aller. Et avec Boss2Boss. Sous-titrage ST' 501